Je sais que vous êtes hyper gentil, hyper bienveillant et vous l'avez toujours été, mais vraiment mon frère et moi nous ne sommes pas en embrouille. Ce qui m'énerve c'est les gens qui prennent la parole alors qu'ils sont ni mon frère ni moi, vraiment parce qu'il n'y a que nous qui sommes concernés par tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'habite plus dans la même ville mais on n'est pas du tout en animosité ou en embrouille. On se parle, on est juste très discret sur notre relation parce que ça ne regarde que nous et qu'on n'a pas envie de faire du marketing autour de notre relation de frère et soeur. Ça doit rester quelque chose de pur comme ça l'a toujours été et mon frère c'est mon frère, ça restera mon frère toute ma vie et oui moi j'aime mon frère, je l'aimerais toujours. Et on n'est pas en embrouille, on a eu des conflits, il y a des choses qui sont sorties, ça n'avait rien à voir avec nos conflits, des histoires d'argent alors que ce n'était pas du tout le cas. C'était bien au-delà de ça mais forcément on n'a pas voulu répondre là-dessus. Et puis quand bien même il y a des problèmes dans toutes les familles et jamais j'irais laver mon linchal sur mon frère en public. Je trouve qu'il n'y a rien de plus horrible, il n'y a rien de pire que de parler de ces problèmes de famille aux gens, ça ne regarde pas les gens. Mais en tout cas j'ai aucun problème avec mon frère, il le sait, on se parle, il n'y a rien qu'à changer, c'est juste qu'on a grandi, on a des familles et donc la relation est différente. Quand vous nous voyez toujours ensemble et tout, on n'avait pas de famille, on n'avait pas d'enfants, on n'était que la maïte. Mais maintenant on a chacun des familles, on a deux enfants chacun, la vie a changé mais notre relation, ne vous inquiétez pas, on se parle et voilà, c'est juste qu'il faut qu'on prenne le temps pour repasser du temps ensemble, c'est tout.